Stylos en main, front plissé, une douzaine d'agriculteurs assistent à une formation bien spécifique, la gestion des haies. Une haie comme ça, il commence à y avoir de ronds, et du coup les ronds, ça suffit pas à force. Une initiative de la Chambre d'agriculture et du CIVAM, une association qui accompagne les agriculteurs dans leur transition écologique. L'idée de cette formation, c'est d'avoir les bases de la gestion durable des haies. C'est surtout des connaissances et des pratiques qui se sont un peu perdues au fil du temps. Avant, quand il y avait un entretien plus fréquent du bocage et des arbres, c'était des choses qui étaient transmises aussi plus facilement. Et après la théorie, la pratique. On a décidé de tout nettoyer la haie, donc avec la pelleteuse, on a tout mis à blanc. Emric Chaumont entretient ses 14 kilomètres de haies depuis qu'il a repris l'exploitation de ses parents en 2013. On entend dire que quand on coupe à ras une haie, on la tue, alors que non, pas du tout. C'est juste qu'on la régénère pour qu'elle redémarre plus vite et qu'elle produise encore plus de bois. Abriter la biodiversité, enrichir les sols, prévenir des inondations, les bocages ont non seulement de nombreux bénéfices, mais ils sont aussi un formidable outil. Et les agriculteurs venus se former ce jour-là l'ont bien compris. C'est que la haie reste pérenne, qu'elle produise du bois si on en a besoin et de garder une haie qui va rester assez épaisse dans son bas pour pouvoir faire coupe-vent pour les animaux. Parce que moi, la principale utilité, c'est de faire coupe-vent l'hiver et de protéger contre le soleil l'été. Il y a aussi la possibilité de pouvoir récupérer du bois pour le chauffage parce que justement, je suis en train d'installer une chaudière à bois. Donc voilà, sur 8 hectares, je vais pouvoir quand même profiter un peu des coupes de bois qui sont nécessaires à l'entretien de la haie pour aussi me chauffer. Ces formations encouragent un retour à des pratiques anciennes car la Sarthe a perdu deux tiers de ses haies en 40 ans.